Bonjour, bienvenue à la cuisine de Limoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de courgettes farcies, des courgettes rondes farcies. Alors, pour préparer cette recette, j'ai commencé dans un premier temps par hydrater le blé. Alors, j'ai versé de l'eau dessus et je l'ai laissé gonfler pendant un quart d'heure. Là, on va se retrouver pour la préparation de la farce. Alors, j'ai mis une poêle antiadhésive sur le feu, j'ai mis dedans de l'olive. Alors, je vais mettre par-dessus des oignons coupés en tout petits dés, en fait, finement hachés. Je les mets à colorer. Je mets par-dessus des morceaux de poulet coupés en tout petits dés, 20 cm. J'ai pris du blanc poulet. Je vais rajouter par-dessus un mélange d'ail, de persil et de coriandre, hachés grossièrement au hachoir. Et là, je vais épiquer une petite pancée de cannelle. Je mets du curcumin, un peu de poivre, un petit pincet de cumin. Et je mets du paprika, du sel. Et je vais colorer mon poulet dans ce mélange. Je continue à mélanger mon poulet pendant 5 minutes dans ce mélange, jusqu'à colorer. Après colorer du poulet, je rajoute du boulgour égoutté. Une fois gonflé dans l'eau, je l'ai égoutté. Et là, je mélange ma farce. Voilà, ma farce pour moi. Elle est bien prête. J'éteins le feu. Et j'attaque la préparation, le reste de la préparation de la recette. Là, je vais préparer les courgettes. Je vais les vider, en fait. Je coupe le chapeau, comme ça. Je le mets de côté, parce que je vais m'en servir après. À l'aide d'un couteau, je fais une première fente. Et je continue à agrandir le trou. En tournant le couteau. Et maintenant, en même temps. Alors, ce que je récupère, je le garde de côté. En fait, je ne vais pas l'utiliser dans cette recette. La chair de courgettes, je veux dire. Elle va me servir pour faire une délicieuse soupe de légumes. Alors, je prends cette fois-ci une cuillère. Et dans le trou que j'ai réalisé, j'essaye de continuer d'évider ma courgette. En râpant, comme ça. Toujours en tournant la main. Ma courgette, elle est correctement vidée. Là, je vais farcir mes courgettes. Alors, je prends ma farce au poulet et au boulgour. Subtilement parfumée aux épices. Et je remplis. Alors, je laisse un petit vide quand même, parce que le boulgour a tendance à gonfler par la suite. Du coup, je laisse un tout petit espace. Comme ça. Je la couvre avec son petit chapeau. Et là, elle est prête. Alors, je vais préparer la sauce tomate. Dans laquelle je vais faire cuire mes courgettes. Alors, dans un plat à gratin, je vais mettre du coulis de tomate. Préparé selon ma recette de coulis de tomate. Sinon, je vais utiliser un coulis de tomate tout prêt. Je vais le parfumer à un mélange de persil et d'ail. Ce qui est le resté de la recette de tout à l'heure. Alors, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais mettre également un bouillon de cube de poulet. Du coup, je ne mets pas de sel. Je mets uniquement le bouillon de cube. Comme ça, elles vont cuire. Elles vont être parfumées. Je mélange ma sauce. Et je dépose délicatement mes courgettes dedans. Je vais les couvrir après. Avec leur chapeau. Alors, je vais couvrir mon plat avec un papier cuisson dans un premier temps. Et je vais par-dessus le papier alu. Je vais le sécuir dans un four préchauffé à 180 pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson. Mes courgettes rondes farcissent en un moment prête, je les ai servies nappées avec la sauce tomate de cuisson. J'espère que cette recette vous a plu. On se dit et on se retrouve sur la cuisine de Ninoucha. Avec des nouvelles recettes, des nouvelles grandis. Et à bientôt ! Merci.